Salut et bienvenue dans ce guide vidéo de Canon Spike, je vais vous commenter mon run qui est un one credit du premier loop. Le jeu est aussi connu sous le nom de Gun Spike, il est développé par Psykyo, édité par Capcom. Il est sorti en arcade en 2000, sur Dreamcast en 2000 également aux USA et au Japon, et en 2002 en Europe. Le jeu est jouable à deux. Je vais commencer par la présentation des personnages, il y a Arthur de la série Ghosts and Goblins, Camille de la série Street Fighter, Charlie, connu aussi sous le nom de Nash au Japon, de la série de Street Fighter également. Il y a Shiba Shin Taro de la série de Street Wonder, un jeu plateforme arcade sorti il y a un certain moment et on n'a plus jamais revu le personnage jusqu'à Canon Spike. Il y a aussi un personnage féminin du nom de Simone. On ne sait pas trop d'où elle vient, mais certains pensent qu'elle a pas mal de ressemblances avec Lynn Kurosawa du jeu Alien vs Predator sur arcade. Et sur les versions Dreamcast, il y a deux personnages bonus. Baby Bonnie Hood ou Bulleta au Japon de la série Dark Stalker et Megaman ou aussi connu sous le nom de Rockman au Japon. Donc ces deux personnages sont exclusifs à la version Dreamcast. Pour chaque personnage, ils ont chacun leurs propres caractéristiques, je vous invite à tous les tests et de choisir celui qui vous correspond. Moi en l'occurrence je vais m'attarder sur Arthur, le personnage qui m'aura intéressé dans ce jeu et sur lequel je vais m'attarder au cours du run. Je vais à présent vous parler des commandes, il y a trois boutons. Le premier me permet de tirer, le second me permet de donner un coup de lance au corps à corps et le troisième me permet de cibler mes ennemis, donc de les loquer. C'est une chose fondamentale pour pouvoir s'en sortir dans le jeu, donc essayer de bien maîtriser ce bouton pour pouvoir se faciliter la tâche. Il existe aussi des combinaisons de touches, sachant qu'à chaque fois que vous utiliserez une combinaison, votre personnage sera immobilisé. A plus B permet de lancer des missiles, B plus C permet de donner un coup de lance sur une longue portée et si vous appuyez sur les trois boutons en même temps, vous aurez un coup spécial, sachant que ce coup spécial n'est pas illimité. En haut à gauche, vous aurez des espèces de gélules avec un S et à chaque fois que vous l'utiliserez, ça diminuera au fur et à mesure. Mais pour faire simple, j'appellerais ça une Smart Bomb. On peut aussi faire des combinaisons de touches, par exemple B plus BC plus AB, un combo dévastateur, mais qui en contrepartie, comme je l'ai expliqué, immobilisera votre personnage durant un certain temps. Mais si jamais vous sentez que vous risquez de vous faire toucher à ce moment, n'hésitez pas à utiliser l'espèce de Smart Bomb afin de se protéger. Moi, de manière générale, je vais essayer de garder un max de Smart Bomb et de les utiliser sur les boss, mais surtout à un moment très précis, dès que leur jauge de vie est vers leur fin, afin de les achever le plus rapidement possible. Si jamais vous avez un mauvais timing et que le boss est toujours en vie, au corps à corps, et bien ils font extrêmement mal. C'est pareil pour les mid-boss et certains ennemis. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et c'est parti pour le guide vidéo de Canon Spike. Je sélectionne mon personnage et c'est parti. Petite particularité dans les jeux Psycho, c'est que les premiers stages ont un ordre aléatoire. Là, en l'occurrence, ce sera les stages 1 et 4, mais il y aurait aussi une petite exception, puisque les stages 5 et 7 aussi auront un ordre aléatoire. Là, vous pouvez voir qu'il y aura deux items que je n'ai pas mentionnés au début. Le premier item m'a permis d'augmenter ma jauge de vie et le second me permet d'augmenter, enfin de récupérer de la vie. Mais si jamais vous avez déjà votre vie au max, vous récupérez 2000 points bonus. Là, hop, j'ai récupéré le fameux item S qui me permet une espèce de Smart Bomb. Je tue le premier mid-boss en étant juste éloigné et en le loquant et je lui ai envoyé des tirs avec les touches A et B. Là, hop, je loque le boss, je monte, j'utilise l'attaque A, B, j'esquive ces boules de feu, je me rapproche du boss et j'utilise l'attaque B, C. Mission 2. Ce stage est vraiment chiant dans les autres positions, donc c'est pour ça que j'étais assez content en cours de cette partie de l'avoir eu au début. La première chose à faire, c'est directement à la droite pour diriger ces ninjas. L'objectif dans ce stage va être de diriger justement tous ces petits ninjas à la con, essayer d'en faire un paquet et d'utiliser l'attaque A, B pour tous les défoncer. Sinon, une fois qu'ils vous mettent au sol, ils vous enchaînent. Bien évidemment, essayer de récupérer les items, le item S au temps que possible. Dès que le mid-boss apparaît, essayer de se retrouver en haut pour diriger son canon, aller derrière le véhicule, ensuite utiliser l'attaque B, C, A, B. Dès qu'il y a ces 3 mid-boss, la première chose à faire, c'est d'appuyer A, B, ensuite avancer, le loquer, faire B, C, A, C. Une fois que le premier mecha est mort, enchaîner le second et enfin le troisième. Mission 3, une espèce de point, la première chose à faire, c'est de l'aucun ennemi, de s'amuser à tourner autour de tous ses ennemis. Vous allez voir, les détruire lentement mais sûrement. Si jamais vous voulez utiliser les attaques A, B ou B, C, il faudra les utiliser à un moment très précis. C'est pour ça qu'au début, il vaut mieux ne pas trop se faire chier. Là par exemple, j'ai voulu utiliser l'attaque A, B et je me suis fait toucher. C'est pas trop grave, mais si jamais vous voulez scorer, il faudra faire du no damage pour pouvoir récupérer les gélules avec un bonus de 2000 points. Sinon, vous récupérez uniquement de la vie. C'est ce que je vais faire dès que le mid-boss apparaît. Première chose à faire, c'est de loquer. Malheureusement, j'ai raté mon coup, j'ai loqué l'espèce de petit mecha à côté. Mais c'est pas grave, je fais une attaque BC plus AC et je l'achève avec l'attaque BC. Dès que le boss apparaît, directement appuyez sur A, B, se rapprochez de lui, faire B, BC et A, B. Je sais que ça apparaît compliqué, mais c'est comme un jeu de versus fighting, il faut faire des combos. Mission 4. Donc là, le rank est au max. Il va falloir commencer à faire un peu plus d'attention. C'est vrai que dans mes stratégies, je prends des dégâts sur les boss. Mais c'est voulu, c'est pour essayer de les achever le plus rapidement possible. Aussi, je sais que par la suite, je vais récupérer quelques points de vie. Donc là, comme d'hab, j'essaie de ne pas utiliser les items pour le moment. J'estime que ce n'est pas nécessaire. Ce mid-boss, il est extrêmement chiant. Donc, il faut essayer de le loquer. Bon, moi, vu que j'ai un peu l'habitude, je me suis directement permis d'appuyer sur A, B. Mais malheureusement, j'ai quand même reçu un dégât. Et comme vous avez pu le voir, il fait très mal. Sur ce boss, comme d'hab, d'entrée, je vais appuyer A, B, le loquer, reculer, se mettre à cet endroit très précis. Sachant que malheureusement, des fois, il agit de manière aléatoire. Il peut ne pas vous tirer dessus. Et enfin, vous vous rapprochez de lui, vous faites A, B et vous le défoncez. Mission 5. Là aussi, jusqu'au stage 7, les stages vont être générés de manière aléatoire. Première chose à faire, utiliser les tirs, détruire les premiers petits robots. Une fois qu'ils sont tous détruits, vous loquez un ennemi. Vous utilisez l'attaque A, B pour faire un max de dégâts. Vous essayez de faire un petit paquet d'ennemis, utilisez l'attaque B, C. Il faut essayer d'être le plus rapide possible pour éviter qu'il y ait trop d'ennemis à l'écran. Si vous êtes suffisamment rapide, vous les anticipez, vous aurez ainsi le temps de bien vous positionner et de les défoncer. Voilà, malheureusement, j'ai commis une erreur, donc j'ai dû un peu improviser et j'utilisais l'attaque B, C. Mais de préférence, il vaut mieux rester dans ce coin et utiliser uniquement l'attaque A, B. Dès que le but de bois s'apparaît, vous faites B, C, A, B, ceci deux fois. Et enfin, vous reculez tout en lançant des attaques A, B, comme je le fais, voilà. Juste des espèces de petits missiles, comme ça vous l'achever tranquillement. Parce que sinon, si vous restez trop corps à corps, il vous saute dessus et vous fait pas mal de dégâts. Pour l'instant, je n'ai toujours pas utilisé d'espèce de bombe, donc je vais essayer d'en garder un max pour les bosses de fin. Première chose à faire directement, le loquer, faire des attaques baissées plusieurs fois pour faire un max de dégâts. Une fois que la première forme explose, vous reculez, vous le loquez et vous tirez uniquement. Parce que si vous utilisez l'attaque A, B, en fait, les missiles vont aller dans le vide. Là, essayez d'esquiver ce pattern, vous essayez toujours de le loquer et ensuite utilisez l'attaque A, B. Sinon, vous risquez de tirer dans le vide. Et à la fin, si vous avez bien géré votre coup, vous le défoncez avec une attaque baissée. Mission 6, directement loquer la première vague ennemie afin d'éviter qu'il vous tire dessus. Voilà, dès que l'alligator apparaît, lui faire une première attaque B, détruire le petit robot, lui refaire une seconde attaque B afin de faire apparaître l'item. Essayez de le récupérer tout en détruisant les petits robots. Ensuite, directement monter en haut à droite pour bien anticiper la prochaine vague des nuits, ces espèces de types avec leur machette, leur faire uniquement des attaques A, B. Et si je me suis mis dans le coin, c'est pour éviter qu'ils ne m'attaquent pas derrière. Et aussi, vu qu'ils sont bêtes, ils sont regroupés, je les ai défoncés ensuite, j'ai reculé, j'ai refait la même stratégie avec la seconde vague. Dès que ce mid-boss apparaît, directement le loquet va faire une attaque B, A, B, plus B, C pour lui faire un maximum de dégâts. Il essaie de lui renchaîner cette même attaque. Malheureusement, j'ai fait une attaque B, C dans le vide. Ce qui fait que quand je suis revenu le loquet, je lui ai fait une attaque B, C, A, C, plus une bombe pour me protéger. Le boss apparaît, celui-ci n'est pas trop compliqué. Le loquet, lui faire deux fois attaque A, B. Donc lui lancer ses petits missiles. Et ensuite, directement loquer les petits ennemis qui apparaissent pour pouvoir les détruire et afin de se faciliter la tâche. Ensuite, on prend de la distance, on reloque le boss, on fait plusieurs fois l'attaque A, B et enfin une attaque B, C pour l'achever. Mission 7. La première chose à faire sera de détruire ces espèces de robots sous roulettes avec une attaque B. Donc je commence par celui du bas, ensuite celui du haut, ceux du milieu, je détruis le dernier en haut et le dernier du bas. C'est surtout pour me faciliter la tâche afin de détruire ces espèces de soldats mécaniques et au passage récupérer de la vie. Une fois qu'on a détruit les trois, il y en a deux autres qui apparaissent, je les enchaîne avec une attaque B, B, C pour bien les défoncer. Enfin, le mid-boss apparaît, c'est de détruire l'un des trois, enfin si possible les trois, les trois soldats mécaniques pour faire apparaître l'une des gélules. Bon là, pour le coup, j'ai directement eu le bon soldat et j'ai eu la gélule. Et enfin, loquer le mid-boss avec une attaque B, C, A, B et l'achever avec les tirs. Dès que le boss apparaît directement le loquer, il veut faire une attaque B, C, mais attention, l'attaque B, C ne doit pas être dans le vide, sinon vous ne pourrez pas enchaîner l'attaque A, B correctement. Une fois que la seconde forme apparaît, directement loquer, tirer à distance, faire une attaque A, B mais avec un bon timing, parce que sinon il peut vous tirer cette espèce de tir laser qui fait très très mal. Enfin, essayez de le loquer toutes les trois, quatre secondes, parce que le loquer malheureusement disparaît automatiquement et enfin vous lâchez avec vous. Mission 8, première chose à faire, loquer les ennemis directement, aller à droite, faire une espèce de tour pour regrouper les ennemis et enfin utiliser une bombe pour faire un tir groupé et faire un max de dégâts. A la fin, donc j'achève les dernières ennemis, j'essaie de récupérer les gélules, il y a moyen de récupérer donc deux gélules au total. Pour le retour de ce mid-boss, le loquer et utiliser une attaque baissée sur ce groupe d'ennemis pour faire un maximum de dégâts et enfin achever tranquillement le mid-boss en récupérant bien évidemment les gélules et l'augmentation de notre jage de vie. Donc je le loque et surtout j'essaie de toujours bouger afin d'éviter qu'il me fonce dessus et ainsi on peut l'achever tranquillement. Sur ce boss, directement détruire l'ennemi soit de gauche ou soit l'ennemi de droite et quoi qu'il arrive, c'est de détruire les deux ennemis tranquillement. Donc j'ai détruit l'ennemi de gauche, ensuite j'ai utilisé une bombe dans un bon angle pour entamer le boss et ainsi achever l'ennemi de droite et enfin j'ai défoncé le boss avec des attaques baissées à B. Mission 9, c'est parti pour le boss rush, directement monter en haut à gauche, se mettre dans un bon élément et essayer de détruire les deux tigres avec une bombe. Malheureusement j'en ai détruit qu'un seul mais c'est pas grave, j'entame la première forme de ce boss. Je continue, je mets directement derrière lui pour pouvoir esquiver son premier pattern parce qu'il fait un max de dégâts. L'objectif récurrent sera dans un premier temps de se mettre dans son dos pour esquiver le premier pattern, ensuite d'être à distance pour esquiver cette espèce de tir rouge et enfin se rapprocher de ce dernier pour pouvoir lui mettre une attaque. Moi j'utilise l'attaque B pour faire suffisamment de dégâts. Je répète cette même manip jusqu'à ce que je vois qu'il est sur sa fin de barre de vie et une fois que je vois que c'est la fin, je l'achève avec une attaque soit A-B ou soit B-C. Le second boss est assez complexe d'entrée de jeu, se mettre en bas à gauche et être dans un bon angle pour pouvoir faire un maximum de dégâts à tous ces espèces de petits cavaliers qui l'accompagnent. Parce qu'ils sont extrêmement chiants et tant que vous ne les aurez pas détruits, malheureusement le boss vous fraschait. Donc ensuite je continue avec le boss, j'essaie de lui faire un maximum de dégâts, il faut faire gaffe lorsqu'il arrive sur sa fin, il se démultiplie, il faudra à chaque fois détruire toutes ces espèces de clones. Mission finale, première forme du boss qui n'est pas trop complexe mais il faut juste bien anticiper sa première attaque. S'il ne vous attaque pas, profitez-en pour faire B-C plus A-B ou sinon s'il vous attaque vous esquivez tranquillement. Il n'y a pas de grosses difficultés en fait, il donne juste une espèce de coup de pince, de temps en temps il peut vous jeter ses missiles. Mais avec un bon timing ça passe par contre sur la seconde forme plus complexe, première chose à faire c'est reculer, c'est esquiver son pattern. Et une fois qu'il vous a chargé, vous vous rapprochez de lui parce qu'il va être un peu immobile, vous le faites des attaques B-C-A-B de manière continue. Et une fois qu'il va vous attaque à nouveau, vous servez d'une bombe pour être invulnérable durant son attaque et vous le renchaînez avec des attaques B-C-A-B. Donc moi en moyenne il me faut deux bombes et un bon timing pour pouvoir l'achever et enfin on profite de la cinématique de fin. Et c'est reparti pour le second loop, malheureusement c'est l'une des rares fois où j'y arrive donc il n'y aura que les deux premiers stages. Chose à savoir, pour accéder à ce second loop, il vous faut faire un one credit du premier loop ou sinon automatiquement après la cinématique de fin vous aurez un game over. Il me semble que sur la version Dreamcast il n'y a pas de second loop, ce qui est assez dommage. Les différences avec le premier loop, enfin les différences que j'ai pu noter parce que je n'ai fait que quelques stages, c'est que le comportement des ennemis est plus agressif et qu'ils ont l'air plus résistants. Mais à part ça il n'y a pas l'air d'avoir de grandes différences contrairement à d'autres second loops d'un jeu Psyqo où d'entrée de jeu on vous envoie le comité de bienvenue, c'est à dire boulet de suicide, pattern amélioré, vitesse de jeu accrue. Non là rien de tout ça, ça a l'air d'être à peu près la même chose avec juste comme je l'ai dit un comportement plus agressif et une plus grande résistance. Et je pense qu'à mon avis sur les niveaux les plus avancés, à la moindre erreur vous payez mes cash quoi, à mon avis ça doit être aussi les grandes difficultés de ce second loop je pense. Mais il y a moyen d'arriver assez loin à condition d'avoir bien évidemment un bon armement, une bonne jauge de vie. Ce qui est assez dommage c'est que malheureusement il n'y a pas de vidéo de 2-hole sur la toile, malheureusement je n'en ai pas trouvé. Et je ne peux pas dire exactement s'il y a plus d'ennemis par la suite ou s'il y a peut-être un true last boss qui sait. Donc voilà c'est à vous de le découvrir et j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour les quelques petits bugs graphiques qu'il y a eu sur la vidéo. C'est dû au fait que le jeu est émulé et chez moi en tout cas ça fait quelques effets de transparence sur certains ennemis et certains boss. Mais bon la vitesse de jeu est parfaitement émulée. Donc voilà c'était Boss sur Cannon Spike. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.